Dans ce podcast vidéo, nous allons apprendre à faire une fiche de révision pour un cours d'histoire-géographie. Non pas une fiche de révision classique avec le cours, le plan, par le menu, avec les différentes idées, les grandes notions, les grandes définitions, mais une fiche de révision beaucoup plus visuelle sous la forme de carte mentale, ce qu'on appelle aussi un schéma heuristique. Pour cela, inutile d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur, il existe des services en ligne tout à fait satisfaisants. Je recommande particulièrement le site Framasoft.net et c'est à partir de celui-ci que nous allons travailler. Il suffit tout d'abord de se connecter au site Framasoft.net, c'est un site spécialisé dans les logiciels libres, et de sélectionner dans les services libres l'application FramaMindmap. Une fois arrivé sur FramaMindmap, nous allons créer une carte mentale. Cette carte mentale, nous allons la construire pour la leçon d'histoire de 5e intitulée « La place de l'église ». J'essaierai de faire apparaître au fur et à mesure quelques extraits de cahier, de façon à ce que vous voyez comment la leçon s'organise dans le cahier et comment elle se traduit concrètement sous forme de carte mentale. Une carte mentale part systématiquement d'une idée principale. Pour modifier l'idée principale, il suffit de double-cliquer sur le carré. L'idée principale, ici, c'est bien entendu le titre de notre leçon « La place de l'église ». Une fois l'idée principale notée, nous allons faire partir les différentes grandes idées de notre leçon. Pour créer une branche sur la carte mentale, il suffit de cliquer sur le petit rond rouge qui apparaît et de tirer, vous voyez, il y a une branche qui apparaît, je relâche la souris et le nouveau carré est apparu. La leçon a commencé par une introduction, puis je reviens sur le carré principal, je clique, je tire et je relâche. Je peux rentrer le titre de ma première partie « Une société chrétienne » et même opération pour les deux parties suivantes. Alors, l'objectif étant de faire attention à ne pas trop serrer les parties, ce qui permet de garder de la place pour les autres idées. Le grand deux, c'est intitulé « Le rôle central de l'église ». Et la dernière partie, la cathédrale au cœur de la ville. Alors, on peut parfois se tromper ou oublier certains éléments. Si on souhaite modifier ce qu'il y a déjà de noter dans un carré, il suffit de le sélectionner, de cliquer deux fois. Dans l'introduction, nous avions la définition d'élise avec une minuscule, la définition de laïc, de clergé et de clerc. A l'intérieur de la première partie, il y avait deux sous-parties. Nous allons les faire apparaître. Si j'ai sélectionné le carré, je vois un petit point rouge apparaître. Et bien, à partir de là, je crée une nouvelle branche. A, c'était l'étude du jugement dernier. Mais, grand B, c'était les pratiques religieuses nombreuses qui apparaissent. Des pratiques religieuses nombreuses. La carte mentale est grandie au fur et à mesure. Alors, bien entendu, on peut avoir besoin d'accéder à des parties qui n'apparaissent plus à l'écran. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur le fond et puis de déplacer. On peut aussi opérer à partir du navigateur qui permet de grossir ou de minimiser, qui permet aussi de se déplacer de façon beaucoup plus libre. On peut avoir donc des cartes mentales relativement grandes. Revenons à notre grand B sur des pratiques religieuses nombreuses. Alors, vous voyez, nos branches ne sont pas forcément bien positionnées. Si on souhaite les déplacer, il suffit de se mettre sur le carré, de cliquer et puis de le positionner à l'endroit qui semble le plus adéquat. Dans la sous-partie sur les pratiques religieuses nombreuses, nous avons évoqué les fêtes religieuses présentes tout au long de l'année, les fêtes chrétiennes. Nous avons évoqué ensuite, deuxième élément, les sacrements présents au moment important de la vie. Et troisième élément, le phénomène des pèlerinages. Il s'agit de reprendre les différentes articulations de la leçon pour les faire apparaître de façon beaucoup plus visuelle. Il est possible, bien entendu, de détailler encore davantage s'il y avait d'autres envoîtements à l'intérieur de la leçon. Pour rendre cette carte mentale un peu plus claire, il est possible de souligner l'importance des principaux titres. On sélectionne par exemple le grand 1, on va augmenter à l'aide du contrôleur la taille de la police, passer les caractères en gras et puis sélectionner du rouge. Le rouge étant utilisé pour les grands 1, grands 2, grands 3 dans la leçon. On fait ça pour le 1. Le 2 intitulé le rôle central de l'église. Parfois, il peut y avoir des petits dysfonctionnements. Dans ce cas-là, il suffit de sélectionner ailleurs et de reprendre tout ça. Voilà, le rôle central de l'église. Troisième partie, la cathédrale au cœur de la ville. Parfois, on constate des petits dysfonctionnements. Ce n'est pas bien grave, il suffira de revenir dessus un tout petit peu plus tard. Pour le grand B, même logique, on va passer en gras. Par contre, on ne va pas utiliser la couleur. Voilà notre carte mentale qui commence à prendre une bonne figure. Il est possible aussi de changer les couleurs de branches. Et puis, vous voyez que les couleurs de branches ici sont héritées. Les dernières branches sont semblables à la couleur de la première. Il est possible de casser cet héritage de façon à varier les couleurs à l'intérieur d'un même embranchement. Pour créer une nouvelle branche, on a vu qu'il était possible de tirer à partir de l'idée principale. Il est possible aussi de cliquer simplement sur ajouter. Dans ce cas-là, la nouvelle branche apparaît. Si on souhaite faire disparaître une branche, on clique sur effacer. On peut aussi annuler, copier, couper, comme dans n'importe quel logiciel de ce type. Ce qu'il y a d'intéressant dans le FraMindMap, c'est qu'il est possible de sauvegarder en local la carte mentale de façon à retravailler dessus un tout petit peu plus tard. Je vais déplacer le contrôleur et vous voyez que sous le contrôleur se cache un menu qui va me permettre d'enregistrer dans un fichier en local sur l'ordinateur. Je vais l'enregistrer sur le bureau, ça va générer un fichier .json. Je retrouve ce fichier ici sur le bureau. Si jamais, admettons, je reviens plus tard sur le site FraMindMap, je vais pouvoir aller chercher ce fichier et retravailler la carte mentale que j'avais laissée entre parenthèses. On peut donc enregistrer, rappeler un fichier et il est possible aussi d'exporter le fichier comme image. C'est d'ailleurs la procédure que je recommande afin d'imprimer la carte mentale. Une fois celle-ci terminée, je clique sur enregistrer comme image, l'image apparaît, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Il n'y a plus qu'ensuite à imprimer l'image de la carte mentale au format A4. Alors ça va créer un fichier au format PNG. Alors veillons à lui donner un nom qui va permettre de nous retrouver facilement. Donc carte mentale, la place de l'église. Et vous voyez, l'image a été chargée automatiquement. Il ne reste plus désormais qu'à imprimer la carte mentale qui a été ainsi générée. Voilà, il ne vous reste plus bien entendu qu'à terminer la carte mentale de la leçon. Elle a compléter de façon à ce que celle-ci soit tout à fait complète et donc utilisable. C'est parti. C'est parti. C'est parti.